Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera sur un tuto Fimo et ce sera sur des Popcakes avec le drapeau Union Jack On se demande souvent comment utiliser ces bâtonnets à Popcakes voilà donc on fait des sucettes avec et je vais vous montrer un exemple de Popcakes à réaliser donc ce tuto a été complètement inventé par moi-même Pour le matériel vous aurez besoin d'un rouleau, d'un objet coupant, lame, scalpel, toujours pareil d'un objet pointu ou un cure-dent de bâtonnets à Popcakes ou de sucettes et pour les couleurs de Fimo vous aurez besoin de 3 couleurs pour réaliser le drapeau de Union Jack du rouge cerise numéro 26, vous pouvez également utiliser du rouge indien du blanc numéro 0 et du bleu pacifique numéro 37, vous pouvez également utiliser du bleu malin Donc c'est parti, on commence tout de suite le tutoriel Avec le rouge vous faites un boudin, donc ce n'est pas grave s'il n'est pas large mais il faut qu'il soit assez long Vous faites un boudin de rouge que vous venez à plater Il faut qu'il soit assez large et ensuite vous venez découper bien droit avec votre lame tout autour Comme ceci et vous venez le disposer au centre, tout autour Donc voilà, ensuite avec un boudin plus fin que le rouge qu'on a mis au milieu vous venez l'aplatir de la même largeur que le rouge qu'on a fait au milieu Et vous en disposez un au-dessus et un au-dessous Et ensuite vous recouvrez les deux parties, donc celle-ci et celle-ci Avec le bleu vous formez un boudin à trois côtés, donc en fait un triangle Vous appuyez comme ceci et là, donc hop, et vous faites ça sur toute la longueur du boudin Voilà, donc vous lissez bien Pour avoir bien les trois côtés Et vous le mettez tout autour En enlevant l'excédent de pâte Et ensuite vous tirez bien vers l'extérieur Comme ceci Que ça fasse un creux En repinçant bien Et vous faites pareil de l'autre côté Vous faites ensuite une sorte de sandwich Donc vous mettez une plaque de rouge au milieu Beaucoup plus épaisse que les deux blanches Voilà, donc une au-dessus et une en-dessous Ceci Et on va venir mettre ça à l'intérieur du bleu Donc c'est pour ça qu'on a fait un peu un creux Donc vous mettez ça bien tout autour Dans le creux Pour cette manipulation, j'ai utilisé des gants Donc vous allez faire une plaque très 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 fine de blanc Voilà, donc hop C'est pour venir recouvrir le pop-cakes Voilà, c'est pour donner une forme beaucoup plus esthétique Beaucoup plus beau Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape Vous pouvez après la cuisson mettre du coulis par-dessus Après c'est à vous de voir Vous venez ensuite recouvrir tout le gâteau En évitant les plis Donc en fait vous lissez après Une fois le gâteau tout recouvert Vous venez lisser avec votre doigt Pour éviter les plis Vous pouvez venir vous aider d'un cure-dent Donc voilà à peu près ce que ça donne Donc il reste encore quelques traits Mais c'est pas grave Vous pourrez les enlever après Donc moi j'ai donné une forme arrondie Pour faire un pop-cakes Mais si vous voulez faire un gâteau Il faudra faire la forme plus ovale Voilà, plus aplatie Il ne vous reste plus maintenant Qu'à mettre ceci au congélateur Pendant 10 minutes Et on se retrouve juste après On va maintenant venir découper une part Donc là j'ai fait un petit trou C'est juste pour l'emplacement du bâtonnet Voilà Et donc on va venir découper Donc voilà ce que ça donne Une fois la part découpée Donc j'ai mis le bâton Qu'il faut que je coupe Parce que là il est trop grand Et maintenant avec soit notre cure-dent Notre aiguille On va venir texturer à l'intérieur Pour faire l'effet gâteau Donc voilà ce que ça donne Il ne restera plus qu'à enlever les poussières après Et puis après vous pouvez rajouter une petite décoration Par exemple mettre un glaçage Mettre des cannes drapeau de l'union jack Etc Après c'est à vous de voir Et de customiser votre pop-cakes Il ne vous reste plus maintenant qu'à faire cuire ceci au four à 110 degrés pendant 30 minutes Donc pour ma part je vais enlever le bâton Donc voilà la création terminée Donc j'ai rajouté un nappage Avec des micro-billes argentées Et trois tendranches de cannes Fimo drapeau union jack Donc la création est vernie Et n'oubliez pas de coller le bâtonnet Et pour ceux qui veulent l'accrocher Vous devez utiliser un de ces deux embouts Donc c'est les mêmes embouts que vous utilisez pour les pommes d'amour Donc là c'est un embout à cordon J'espère que ce tutoriel vous aura plu Que j'ai été assez claire dans mes explications Et que vous aurez tout compris Ce tutoriel n'existe pas sur Youtube Donc si vous reprenez cette création N'oubliez pas de me citer Sur ce je vous laisse Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao ! Sous-titrage ST' 501